Au maximum hier, comme on a vu, c'est pratique à le véhicule. Partez ! On a fait la pédale ! Allez Antoine ! Allez, le premier passage sur la ligne, dans un instant. ...dé l'entame de ce championnat, il s'agit de Romain Dabelle. Romain Dabelle qui compte 6 ou 7 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. ...dé l'entame d'avoir un peloton emmené pour le type Veltrax par Baptiste Rondeur en volant de France. Allez Antoine, t'es bien allé ? Bien, bien Antoine ! ...edat Apai Sénégal. ...dé l' pytanie Le groupe de public présents ici à Arradenier va avoir l'occasion de les accompagner. Un moment, on va avoir un 58our- revisites à l'issue de ce 2ème tour. Un écart d'une vingtaine de secondes a priori sur l'avant-garde du peloton. Voilà les quatre coureurs qu'on retrouve maintenant emmenés par le coureur Adrien Fertonaghi, le coureur plus CBC. Le coureur Montigny, le bretonneux. Un autre coureur de Montigny également dans la contre-attaque avec Enzo Oazel et puis le peloton qui suit. Un peloton justement, on en parlait tout à l'heure, emmené par Marvin Tuil. Mais alors là, ça n'est pas du tout la même configuration par rapport à tout à l'heure. Allez, on est en train de remonter, allez. Applaudissements. Applaudissements. Et là, les écarts sont très réduits. Mais en tout cas, ça monte fort, beaucoup plus fort que l'heure de ce que c'est dans la phase. Donc l'échappée doit prendre très au sérieux avec des contre-attaquants qui vont tenter de la rejoindre. Ça pourrait bien faire mal à certains en queue de peloton, voilà. L'échappée, on a 7 ou 8 coureurs avec en première position Baptiste Montaille qu'on avait déjà vu à son avantage. On retrouve également dans ce groupe Julien Pereira-Marquitz, l'avant-garde du peloton. C'est plutôt une grosse contre-attaque. Allez, Antoine, c'est bien, allez. ... ... ... ... ... ... ... ... ... La chance à cet instant à la mi-course, messieurs les coureurs. ... La tentative d'Antoine Roche qui tente de durcir la course, le pouvoir d'Argentaille-Val-de-Seine avec Baradine Thuil en deuxième position avec la présence également. Allez Antoine, n'en fais pas trop, oui, prochain tour, oui, oui. Allez, c'est bien là. Allez, c'est bien là, c'est génial. Il est très vite à cette coute d'arrivée. Voilà toujours les hommes de tête avec Adrien Fertonagli, le cours du CVC Mélisseur Oise qui tente de creuser l'écart. Adrien Fertonagli derrière, on va retrouver Cyril Gautron, Rémi Delplanc, Emmanuel Holbeck et toujours Marvin Thuyne en tête de peloton avec Vitaly Dubreuil qui est là également, avec Jean. Allez Antoine, allez, allez ! Et Antoine Roche également qui fait les torts, le courant d'Argentheuil. Allez Benjamin Bruggeau, c'est un bon jeu ! A 300 mètres, 250 mètres seulement maintenant de l'arrivée. Difficile pour le moment de voir qui va réussir à s'extraire de ce groupe. Vous allez pouvoir les encourager jusqu'à la ligne pour cet arrivée du championnat de l'île de France et 3ème catégorie avec le micro-heure de l'Oléans, Marvie Thuyne, qui s'impose. Allez, regarde ! Putain, 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 putain ! Merci d'avoir regardé !